Venon International est un cabinet de conseil spécialisé en intelligence stratégique et en gestion des risques. La Colombie constitue un marché de 50 millions d'habitants qui est comparable en volume à l'Espagne. Elle se caractérise également par un accroissement du nombre de classes moyennes et par le niveau d'éducation le plus élevé de la région. Qui plus est, la Colombie a une position géostratégique exceptionnelle à cheval sur la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique. D'un point de vue historique, elle entre dans une autre phase de son histoire avec la signature des accords de paix entre le gouvernement de Juan Manuel Santos et la guerrière des FARC. D'un point de vue sécuritaire, cette situation la rend plus attractive aux investissements étrangers. Qui plus est, la menace traditionnelle qui touchait la Colombie économique et le narcotrafic n'a pas disparu, mais elle a évolué. Ce qu'on connaissait dans les années 80, le cartel de Cali, Pablo Escobar, tout ça a disparu. La situation sécuritaire s'est considérablement assainie depuis 15 ans. Il faut rajouter aussi que la Colombie, malgré des dizaines d'années de conflits armés internes, n'a jamais connu de récession et a toujours affiché de solides fondamentaux macroéconomiques. Ça devient une situation particulièrement attractive dans le sous-continent. Pour l'instant, les effets d'un accord de paix ne sont pas directement visibles. La signature d'un accord de paix ne produit pas immédiatement les conditions d'une paix durable. Par ailleurs, la guerrilla des FARC, qui était la plus ancienne au monde, avait le mérite de fixer au sein de structures verticales et identifiées des dizaines de milliers de combattants. Aujourd'hui, une partie de ces combattants vont rentrer dans la logique de la paix, d'autres vont rentrer dans une logique de dissidence et vont continuer à s'adonner à des activités criminelles. Ce qu'on constate, en réalité, c'est une atomisation et une dispersion d'acteurs armés qui ne sont pas spécifiquement identifiés et ça rend la situation difficile à contrôler. Les attentats et les assassinats continuent à se produire en Colombie. La situation de la violence n'est pas résolue. La paix est un processus. C'est un processus qui doit être financé et on n'en est qu'au début de ce processus. Cependant, il y a quand même un défi médias à la signature des accords de paix. Comme je l'indiquais, la guerrilla des FARC était la plus ancienne au monde. Dans le sillage de la signature de ces accords de paix, elle entraîne aujourd'hui le LN, qui est une deuxième guerrilla en Colombie, qui a signé un cessez-le-feu avec les autorités et s'engage dans des pourparlers, dans des discussions d'accords de paix. La dynamique qui est générée par ces accords de paix est clairement positive. On parle dans le pays de paix et de réconciliation au sein d'organisations publiques et privées. Ceci est extrêmement positif pour le pays. Alors, tout dépend toujours du profil des personnels qui sont envoyés en Colombie, de leur mission en Colombie et du lieu dans lequel ils vont travailler. Qu'on travaille au sein d'une ONG dans le département paisible et agricole de Boyaca, ce n'est pas la même chose que de travailler dans une ONG dans le Choco, qui est une région directement touchée par les luttes pour le contrôle des routes des différents trafics. Donc la première chose à faire pour ces personnels qui sont envoyés en Colombie, c'est d'abord de s'informer, de s'informer sur le niveau des risques qui existent dans les zones dans lesquelles ils vont évoluer. Et la deuxième chose à faire, ce serait de se former, se former à agir aux principaux modes opératoires auxquels ils pourraient être confrontés. De quoi on parle ? On parle de carjacking à feu rouge, on parle de complicité d'employés, de vol sur la voie publique, on parle de sequestro express, c'est-à-dire d'un enlèvement express contre rançon, qui continue à exister en Colombie. Ça, c'est pour les personnels, pour les organisations. La logique voudrait qu'on cherche à recueillir un maximum d'informations sur son environnement pour le maîtriser. Donc environnement externe et environnement interne. L'environnement externe, c'est la posture de veille et d'intelligence économique. L'environnement interne, c'est l'audit. L'audit interne, et on pourrait rajouter en complément de ces postures qui sont vraiment fondamentales, la formation. La formation des personnels, la formation des cadres en particulier, à la gestion de crise. Et aussi l'information à partir de sources de qualité pour l'ensemble de ces personnels. Enfin, si nécessaire, et en fonction de la situation, il faudrait prendre des mesures de protection adéquates. Alors, d'une façon générale, quand on évoque la question de l'investissement en Colombie, il faut mettre en avant le degré de complexité administratible. Les règles juridiques sont nombreuses. Les règles fiscales sont parfois compliquées à appréhender et elles peuvent constituer un frein quasi quotidien à l'investissement. La solution, c'est de s'entourer. C'est de s'entourer de conseils. Il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés dans ce type de conseils en Colombie. D'un point de vue sécurité, le principal écueil en matière d'investissement en Colombie, ce serait de minimiser les risques. Minimiser les risques et notamment dans l'appréhension du contexte de l'investissement. De quoi parle-t-on ? On parle de fraude, on parle de compliance, on parle d'information générale sur le contexte de l'investissement. Le maître mot pour nous, c'est clairement la due diligence, qui est une véritable nécessité lorsqu'on veut investir en Colombie. Tout d'abord, quand on évoque la question de la corruption, il faut quand même rappeler que c'est un phénomène qui touche tous les pays. La seule façon de lutter contre la corruption, c'est d'avoir des règles qui sont clairement dictées et ensuite des institutions pour appliquer ces règles. C'est la vertu de la sanction. La Colombie, en la matière, a un arsenal juridique qui est très complet. C'est probablement le plus complet de la région. Elle dispose d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Il y a un secrétariat de la présidence de la République consacré aux questions de transparence. Il y a également des commissions nationales de citoyens sur les questions de corruption, des commissions régionales qui luttent également contre ce phénomène. Il y a aussi des campagnes qui sont mises en place pour promouvoir une culture de la légalité. Il y a énormément de choses qui sont faites. En matière législative, la Colombie dispose, comme je le disais, d'un arsenal très complet. Loi de lutte contre la corruption, loi sur l'accès à l'information publique et la transparence, intégration dans le droit national des conventions internationales de lutte contre la corruption. L'arsenal est très complet. Pour autant, si on en croit le dernier classement de Transparency International 2016 en matière d'indices de porosité à la corruption, sur un indice de 1 à 100, 1 étant le Danemark, la Colombie est placée en position 90, la France en position 23 et le Brésil en position 79. Pourquoi ? Alors, selon nous, il y a deux facteurs essentiels. Le premier facteur, c'est l'impunité structurelle du fait de l'inefficacité de l'appareil judiciaire. Les cas de corruption sont insuffisamment sanctionnés par l'outil judiciaire colombien. Et un deuxième facteur plus complexe, qui est culturel, ce que nos amis anglo-saxons ont sanctuarisé sous les concepts de rule of law et rule by law, c'est-à-dire rule of law, la loi, comme chez les romains, s'applique de façon stricte et universelle. Rule by law, c'est de simplement utiliser la loi à des fins de poursuite d'objectifs personnels. C'est plutôt dans ce deuxième cas de figure qu'on se situe en Colombie du point de vue des élites. Alors, en matière de lutte contre la corruption, on ne peut que parler de process. Les process sont toujours les mêmes. C'est la mise en place de méthodes d'audit interne, de rapports internes, de reporting interne, de contrôle interne, et également de formation, notamment des cadres. Formation des cadres à la gestion de ce type de situation, ce qu'on appelle, nous, la gestion des crises. Par ailleurs, ce qu'il faut quand même rajouter, c'est que la Colombie est engagée dans une démarche d'entrée au sein de l'OCDE, ce qui signifie que le gouvernement colombien va prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer cette situation, justement pour intégrer ce club de l'OCDE. Je voudrais rajouter un dernier point en ce qui concerne la lutte contre la corruption. On peut mentionner les outils numériques. Les outils numériques permettent d'automatiser et de contrôler un certain nombre de tâches, ce qui apporte plus de transparence au sein d'une organisation. Alors, ce n'est pas une garantie pour autant. Comme en amour, quand on parle de confiance, il n'y a pas de confiance absolue, mais il y a des gages de confiance. Donc le maître mot, ce serait de dire que la confiance n'exclue pas le contrôle.